Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Approche Global Autisme. J'ai Magali qui a accepté de venir nous parler de son autisme, de son parcours diagnostique. Pourquoi pas du travail ou quelconque difficulté rencontrer ou pourquoi pas des troubles sensoriels, si elle veut bien nous expliquer. Je la remercie de sa confiance parce que moi, je pense que le plus intéressant dans toutes ces histoires d'autisme, c'est d'écouter des personnes concernées parce que c'est avec elles qu'on apprend et pour les parents, surtout les parents qui ont peut-être un enfant non-verbal, ça peut donner des pistes sur des troubles sensoriels, sur des sensations vécues et je pense que les médecins n'ont pas les mêmes clés que peut-être une personne concernée. Voilà, Magali, merci, merci de ta confiance. Et tu m'as dit que tu avais été diagnostiquée en 2011, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton parcours par rapport à ça ? Est-ce que c'est un parcours tardif, du coup, un diagnostic tardif ? Oui, j'avais 38 ans en 2011 et j'ai compris à 36 ans que j'étais peut-être concernée parce que j'ai un enfant autiste sévère, on va dire, qui ne parle pas. Et quand je lisais des livres sur l'autisme Asperger, je ne me reconnaissais pas du tout. Et d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas parce que mon fils, il n'est pas Asperger. Et je trouvais qu'on parlait beaucoup trop des Aspergers, d'ailleurs. Et je n'allais vraiment pas bien du tout. Et je faisais plusieurs tentatives de suicide. Je me suis retrouvée plusieurs fois aux urgences psychiatriques. Et une fois en clinique psychiatrique et en sortant de clinique psychiatrique, j'allais mieux, mais je me cherchais toujours. Et j'étais sur un groupe Facebook sur les Aspergers. Et là, j'ai mis un message comme ça. Et il y a une personne qui m'a écrit. On a beaucoup échangé. C'est une femme qui était sans doute Asperger. Et moi, je ne comprenais pas trop parce qu'elle parlait bien. Elle avait de l'imagination. Pour moi, ce n'était pas ça, les Aspergers. Et je me reconnaissais beaucoup dans son parcours. Et c'est là que j'ai commencé ma prise de conscience. D'accord. Et ensuite, je n'arrêtais pas de me dire, « Oui, mais c'est bizarre, je ne peux pas être autiste parce que je suis quand même sociable. » Dans mon couple, c'est moi qui invitais les amis, tout ça. À mon coup, je pensais que c'était mon papa qui était autiste, pas moi. D'accord. Et ensuite, j'ai parlé aussi avec une autre personne, Asperger, qui m'a fait faire la speak quiz. Et j'ai fait ce test pour rigoler. Je pense comme un test en psycho en ligne, quoi. Et la speak quiz, c'est un score sur 200. C'est 150 questions personnelles. Il y a un score à la fin sur 200. Et si on a genre plus de 125, on est probablement Asperger. Et moi, j'ai fait 132. Donc, j'étais probablement Asperger. Et ça m'a interloquée quand même. Et j'ai eu l'idée de le faire à mon conjoint d'avant, à mon conjoint avec qui j'étais. Et lui, il a eu 21. Et moi, j'avais 132. Donc, je dis, waouh. Ensuite, j'ai fait à d'autres amis, d'autres personnes en contact. Ils avaient tous entre 20 et 50. Et moi, j'avais 132. D'accord. Et là, je dis, bah oui, il y a un problème. J'ai quelque chose. Voilà. Et pendant toute cette période, je listais, oui, mais je ne peux pas être Asperger parce que je suis cela. Puis, lors d'après, je dis, bah oui, je suis Asperger parce que je suis cela. Je passais mon temps à faire des listes. Je suis ça, je le suis ou je ne le suis pas. Et pendant cette période, j'ai beaucoup évolué. Je n'arrivais plus à faire les tâches que je faisais avant. J'avais beaucoup plus de troubles sensoriels. J'étais beaucoup plus sensible au bruit. Quand je fixais un mur, que je voyais un petit détail sur un mur, j'étais engloutie par ce détail. Et c'était tellement bon, cette sensation de voir ce détail. Et quand on me détournait l'attention, j'avais envie de frapper l'autre parce que j'ai dit, mais arrête, regarde ce que je suis en train de faire. C'est trop bon, quoi. Comme une drogue, quoi. Et j'avais envie de frapper les gens. J'ai trouvé les gens agressifs alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais je suis devenue associable, en fait. Je n'avais plus envie de voir personne. Et quand mon mari m'appelait, genre, à table, j'étais à l'ordi, je faisais un truc et je ne l'entendais pas. J'entendais la, la, la. Et c'est une époque où j'ai énormément replongé dans mon passé. Je me suis rappelée comment j'étais avant. Et tout ça, je l'avais mis de côté. J'avais vraiment enterré, quoi. Et tout ça, ça m'est revenu. Je me suis rappelée quand on se moquait de moi à la colonie, quand j'étais toute seule en classe, que personne ne voulait se mettre à côté de moi. Quand je faisais des grimaces en marchant, enfin, tous les trucs. C'est tout m'est revenu à la figure. Et je pleurais beaucoup sans raison, comme sans raison apparente. Et voilà. Et à la fin, j'ai fini par faire le diagnostic au Centre Ressources Autismes. Et le diagnostic est tombé. Et à ce moment-là, est-ce que ça t'a fait quoi ? Ça t'a soulagée ? Ça t'a fait peur ? Ça t'a fait comprendre ? Qu'est-ce que t'as senti ? En fait, je me suis pardonnée. C'est-à-dire que je disais souvent dans ma tête que j'étais sous-férieure. C'est un terme que j'ai inventé par rapport à supérieure. Je pensais que c'était sous-férieure à tout le monde. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça quoi. C'est juste que j'arrivais pas à faire ce que les autres faisaient si facilement. Moi, j'y arrivais pas. Mais par contre, j'arrive à faire plein de choses que les autres n'arrivent pas. Par exemple, la musique, quand j'entends une musique, j'entends les notes. J'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai l'oreille relative. Donc, je peux jouer, j'ai appris le piano et la guitare toute seule. Quand j'entends un morceau de musique, j'entends les notes tout de suite, les accords, tout ça. Et je trouvais ça bizarre que les autres n'entendaient pas. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience, bah oui, quand même je suis différente. Et par rapport au fait, quand tu as eu des problèmes pour la psychiatrie, tout ça, à aucun moment, il y a quelqu'un qui avait supposé que tu pouvais être autiste. Du coup, ça peut arriver à plein de monde, en fait, finalement. Non, en fait, si, justement, à la clinique psychiatrique, personne n'a vu. C'était en 2011, c'était beaucoup moins connu, l'Asperger. D'accord. Et en fait, j'ai été ensuite vie en libéral par un psychiatre en parallèle. Et une fois que j'ai commencé ma démarche diagnostique, le centre source motisme m'a demandé une lettre de suspicion de mon psychiatre. Et donc, j'ai dit à mon psychiatre, voilà, je pense que je suis Asperger. Et lui, il a dit, bah oui, je le pense aussi. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, quoi ? Dès la troisième séance, il l'a compris. Et il ne voulait pas me dire pour ne pas me perturber, quoi. Et en fait, donc, il avait le visé. D'accord. Donc, ça aurait pu durer encore longtemps, alors ? Oui, il ne me l'aurait jamais dit, en fait. Et du coup, tu as eu comme un… Enfin, je ne sais pas, ça a réveillé des choses, tu as eu un gros coup de fatigue. Qu'est-ce que ça a fait dans ton fort intérieur ? En fait, il y avait plein de choses que j'arrivais à faire avant, que je n'arrivais plus à faire. Les papiers, je n'arrivais plus à faire. Et je me suis enfoncée dans un genre de communautarisme où, dans ma tête, c'était les autistes opprimés par les neurotypiques. En gros, c'est ce que beaucoup d'autistes traversent en ce moment. On voit la guerre entre les autistes et les neurotypiques. Moi, j'étais un peu là-dedans. J'étais dans le clivage. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai tellement souffert de devoir me cacher que je me suis dit, je ne veux plus souffrir, quoi. La Magali que vous connaissez, elle est morte. Maintenant, tu fais trop d'efforts pour aller vers vous. Maintenant, c'est vous qui allez vers moi. Et j'en voulais en neurotypique. J'en voulais à ma mère m'avoir formatée. J'en voulais de... Je me suis mariée alors que je ne voulais pas me marier. Je me suis mariée juste parce que j'ai vu qu'il fallait faire comme ça. J'ai tout ce que j'ai fait juste parce que j'ai observé ce qu'il fallait faire. Et donc, je l'ai fait. Je savais qu'il fallait avoir des amis le week-end, qu'il fallait recevoir le soir. Et donc, je le faisais. Et ça m'épuisait. Et là, quand je m'en suis rendue compte que j'avais été formatée, je ne voulais plus du tout. De toute façon, je ne pouvais plus revenir en arrière, quoi. C'est comme une phase de développement. C'est-à-dire, comme l'adolescence, c'est comme quand on passe de l'enfance à l'adulte, on passe par une phase de développement. Pour moi, c'est pareil. C'est une phase qui dure... Moi, ça a duré un an ou deux. Mais c'est quelque chose qui ne peut aller que dans un seul sens. C'est-à-dire, je ne pourrais plus jamais faire semblant. Et je pense que pour beaucoup de personnes autistes, c'est le même cheminement. En fait, ça s'appelle un peu surcompensé. Tout d'un coup, tu es toi. C'est ça, en fait. Tu veux être toi. Donc, plus faire l'effort de... Oui. Et c'est inconscient. Même si je voulais faire l'effort, je n'y arrivais plus, quoi. Je n'arrivais plus à faire les tâches. C'est un truc qui nous prend... On ne peut rien faire. On ne peut plus, quoi. Et pour moi, d'ailleurs, c'est un signe qu'on a compensé toute sa vie, en fait. Parce que c'est assez mystique, quelque part. Mais je pense que ça doit donner des émotions aussi, comme il y a des personnes très sensibles. Du coup, ça doit vraiment faire un tumulte intérieur et peut-être comme un gros coup de fatigue d'un coup. Et peut-être que ça explique aussi... Oui. Parce que le parcours diac, c'est émouvant. Enfin, je veux dire, peut-être que tu as parlé de choses qui ont fait remonter d'autres choses ou, je ne sais pas, les questionnaires, les trucs expliqués, se rappeler des tailles peut-être de l'enfance. Du coup, forcément, ça remue. Oui, mais c'est incroyable parce que c'est comme si on déterrait quelqu'un, en fait. C'est presque une révélation toi-même, en fait. C'est ça ? Oui, mais c'est une renaissance, en fait. C'est comme s'il y avait deux personnes qui avaient une personne et qu'il y avait une autre personne qui poussait au-dessus, quoi. Là, on va croire que je suis schizophrène si je dis ça. C'est une renaissance, une renaissance. Fais gaffe parce que tout va être interprété, attention. Et est-ce que... Enfin, c'est de la curiosité, mais est-ce que tu te sens à l'aise qu'avec des personnes autistes ou pas du tout ? Enfin, je veux dire... Alors, à un moment donné, je ne voulais fréquenter que des autistes et pendant un an, j'ai beaucoup voyagé pour voir que c'était des autistes parce que je me sentais tellement bien avec eux. Et après, je suis passée par une autre étape et ce qui m'a aidée, c'est de travailler en milieu ordinaire avec des personnes neurotypiques. Et ça, ça m'a beaucoup aidée à relativiser et à ne pas sombrer dans le clivage autiste contre les neurotypiques. D'accord. C'est ce qui arrive à beaucoup d'autistes qui commencent à se renfermer entre eux et après, ils ne se fréquentent qu'entre eux et il n'y a plus d'occasion d'aller vers l'autre. Et ça, pour moi, c'est dangereux, quoi. Parce que peut-être qu'ils se comprennent plus par rapport à ce qu'ils vivent, eux, certainement. Enfin, moi, après, je peux comprendre, oui, du coup, pour être de l'extérieur. Mais moi, j'aime les êtres humains. Je pense que les neurotypiques, ils ont aussi des super qualités et que c'est important d'être avec tout le monde, quoi. Oui, oui, de toute façon, il y a des gens bien qu'on soit autiste ou pas. Enfin, parfois. Mais faire ces voyages pour voir des personnes autistes, c'était juste un cheminement que je devais faire dans mon développement. D'accord. Tu vois, c'est un passage que j'allais faire et après, j'en avais plus besoin après. C'est juste... Oui, oui. C'est comme une phase d'éveillement. Tu dois passer par tel truc, tel truc pour évoluer. Après, j'en avais plus besoin. Je suis passée par autre chose. Et maintenant, je ne suis plus du tout dans ce truc autisme, non-autisme. Après, peut-être que chaque personne autiste vit son autisme différemment et peut-être qu'il y en a dans leur quotidien. Déjà, ils n'en parlent jamais et peut-être que certaines personnes en parlent toujours. Du coup, ça doit être différent, évidemment. Oui, mais moi, ce qui me fait relativiser, c'est que j'ai un enfant autiste non-verbal et je ne suis pas centrée sur moi. Du coup, moi, je n'ai pas de suivi. Je n'ai rien. Je n'ai aucun suivi. Toute mon énergie, c'est pour mon fils, c'est pour Julien. Du coup, je me suis détournée un peu. Parce que pendant la phase diagnostique, on fait une énorme introspection, c'est-à-dire qu'on s'analyse en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, c'est fini, ça. Je suis passée. C'est une étape qui est loin. Bien sûr. Et d'ailleurs, on a écrit... J'ai demandé... J'ai vu que plusieurs personnes étaient passées par cette étape que j'ai traversée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faut le dire aux autres parce qu'il y a des personnes qui sont actuellement en démarche diagnostique. C'est vraiment... C'est difficile, c'est douloureux à vivre. Il faut leur expliquer. Il faut leur dire, attends, ça, c'est une phase. Ça ne va pas durer. Là, tu es comme ça, mais c'est normal. Laisse faire les choses. Tu vas voir, ça va évoluer. Ce ne sera pas tout le temps comme ça. Non, tu ne seras pas... Là, tu es en train de régresser. Mais non, ce n'est pas grave. C'est une étape. Laisse faire les choses. Et que les gens sachent que ce n'est pas figé, quoi. En fait, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti, moi. C'est vraiment... Je suis passée par plein d'étapes. Et si on ne le sait pas, on peut croire qu'on va être tout le temps comme ça. Tout le temps... Moi, je n'arrivais plus du tout à faire aucune démarche administrative. J'aurais pu penser que c'était fini. Toute ma vie, je serais comme ça. Mais non, finalement, je suis arrivée. Après, moi, je sais que j'échange avec des personnes qui ont des vécus et des quotidiens différents. Je connais aussi des personnes, tu vois, qui ont du mal à sortir parce que les troubles sensoriels, c'est tellement trop que même aller faire des courses, c'est une torture. Voilà. Il y a une personne, elle m'a dit que si elle n'avait pas mangé, elle pouvait ne pas manger pour ne pas sortir. parce qu'il y a des journées où le bruit, la lumière, le stress ambiant, tout ça, c'était trop. Et à côté, on peut effectivement voir une personne autiste qui me dit qu'aujourd'hui, moi, j'ai été travailler, j'ai été faire ça, et du coup, chacun a son vécu. Oui. Et si c'est... Moi, je suis sous antidépresseur et si je ne prends pas mes antidépresseurs, je suis exactement comme la personne que tu viens de décrire, c'est-à-dire que je sais tout de suite quand je ne l'ai pas pris, je suis beaucoup plus sensible à tout. D'accord. Et par exemple, une fois, je suis au boulot, mon antidépresseur, je le prends le matin, je suis au boulot, si j'ai oublié, à 10h du matin, je commence à en avoir marre ma chef, je commence à en avoir marre des gens, je commence à... Et c'est là, c'est d'ailleurs comme ça que je me dis, ah, le matin, je vais au pied de mon truc. Donc, c'est... Moi, ce qui m'aide, c'est les médicaments. Et ça joue sur la partie stress, mais ça ne t'a pas enlevé certains troubles sensoriels, par contre, ça ne t'a pas corrigé, on est d'accord. Ou est-ce que ça a aussi amélioré certains troubles sensoriels, du coup, à moins que tu ne rencontres pas des troubles sensoriels ? Moi, c'est surtout le bruit. Oui, je suis beaucoup moins sensible, ou alors je réagis de manière différente si j'ai mon traitement. D'accord. Et c'est vrai que si je n'avais pas mon traitement, c'est terrible. Je serais très, très, très irritable. Vraiment, infernale. Mais tu l'as pris à partir de ton diagnostic, du coup, pour le coup, le traitement... Non, en fait, je l'ai pris à la naissance de Julien. D'accord. Parce que j'ai fait une dépression à sa naissance. Ok. Et du coup, j'ai vu un psychanalyste. C'est peut-être. D'accord. Oui, ils ne vont pas comprendre pour qu'on rigole, mais bon. Ok. Et donc, on peut presque se dire que s'il y a des personnes qui font des burn-out à répétition ou des dépressions à répétition, on pourrait aussi leur conseiller de s'informer s'ils pourraient ne pas être autistes après tout, puisque peut-être qu'il y en a qui passent leur vie comme ça sans être diagnostiqués à la finale. Oui, mais les dépressions, il y a plein de causes différentes. bien sûr, mais ça pourrait donc être l'autisme aussi pour certaines personnes. Oui. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler, oui, entre les personnes de mon mur, comme beaucoup de troubles avec des pathologies diverses, des fois qu'on retrouve les mêmes. Ça peut être autisme, mais ça peut être TDAH, ça peut être bien sûr, stress post-traumatique. J'entends. bien sûr. Oui, on retrouve des sujets qui reviennent plus souvent. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie, j'aimerais faire de la prévention contre les agressions sexuelles aussi parce que c'est des sujets qui m'intéressent. et du coup, ça ressort beaucoup dans les discussions des parents que j'ai et des personnes autistes aussi, tout ça. oui. Et dans le parcours de ton travail, ça se passe assez bien. Tu as un temps aménagé, tu fais un mi-temps. normalement, je suis à 70% et je travaille sur le site de CNED à Grenoble et j'ai deux journées de télétravail et les cinq demi-journées où je suis sur le site et je suis dans un bureau que je partage avec ma chef et ça se passe plutôt bien sauf que c'est quand même je sais que c'est fatigant parce que comment je le sais c'est que avec le confinement je suis beaucoup moins fatiguée. Avec le confinement, maintenant je suis en télétravail total et je suis beaucoup moins fatiguée. Et c'est vrai que quand j'arrive le lundi, quand je vois quelqu'un je sais qu'il va falloir que je parle, dire bonjour, tout ça, je l'ai prévu dans ma tête. c'est des petites fatigues qui se rajoutent et en même temps j'aime les gens donc je suis contente c'est aussi fatigant mais enfin c'est aussi c'est bien aussi quoi. Bien sûr. Mais peut-être que comme tu as essayé ah excuse-moi excuse-moi ça a bugé je ne t'entendais pas. Vas-y, je t'entends. Ce qui m'a aidée dans les soirées à tenir c'est de boire parce que quand je bois je n'ai plus de bruit c'est beaucoup moins sensible au bruit. Par exemple si je suis dans une boîte de nuit qui a beaucoup de musique et je bois j'entends plus la genre j'arrive à capter j'arrive à distingue. non, si je n'ai pas bu s'il y a plusieurs conversations en même temps c'est le cas à faire un homme total et quand je bois c'est eh ben j'entends plus que la conversation et le reste j'entends beaucoup moins. Bon, on va peut-être pas conseiller à tout le monde de boire. Oui, mais n'empêche je ne suis pas la seule à avoir trouvé cette technique il y a pas mal de femmes qui font ça quoi. D'accord. Bon. Je vais essayer alors. Ça désigne. Oui, ben ça c'est c'est pour tout le monde autisme ou pas on va dire forcément. Ouais. Mais du coup comme après t'as mal au foie tu t'as focalisé t'as plus focalisé non je rigole. Et et alors puisque t'as essayé le télétravail et que visiblement ça a été tout de même possible du coup ça pourrait être une idée pour que tu fasses une moitié télétravail une moitié boulot ça peut être une idée déjà. Ouais. L'année prochaine je ferai en moitié télétravail et moitié sur site. Ah ben tu vois c'est ce qui m'était venu je trouvais que c'était pas mal du coup et du coup tu serais moins fatiguée. Ouais. Mais moi moi je sais parce que ma chef elle m'aime bien au CNET parce que j'aime faire les tâches répétitives qui font un travail de fourmi et donc elle me file toutes les tâches rébarbatives c'est beaucoup de travail de fourmi moi j'aime ça et donc je peux dire qu'elle est bien contente de m'avoir bien sûr chacun a ses avantages au niveau des fonctions c'est sûr et autre avantage c'est que je me fiche de de ça de la ramener ouais moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça ça je m'en fiche totalement moi ce que je veux c'est que le travail il soit fait et 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 ma chef c'est que non je vais pas tirer la couverture vers moi c'est un truc que je sais pas faire donc elle est tranquille avec moi parce que et il y a un autre truc aussi qui est drôle c'est que je parle avec tout le monde de la même manière parce que c'est très hiérarchisé au CNET et à la prod et moi je fais pas de distinction c'est à dire quelqu'un qui est normalement qui est en train en dessous de moi je vais pas lui parler de la mer mais par contre un grand chef tu peux lui parler du coup pour le coup normalement enfin comme tout le monde ouais et bah oui alors c'est un problème parce que la direction comprend pas ils savent que je suis Asperger donc ils comprennent mais c'est vrai que je sais qu'ils sont un peu choqués quand je vois que je leur parle quand je les considère juste comme des êtres humains je vois pas de différence je vois pas pourquoi je parlerais à ce directeur autrement que quelqu'un qui est subalterne à moi bien sûr c'est moi ça me paraît logique ce que tu me dis en même temps ouais je comprends bah c'est intéressant une fois j'ai vu Emmanuel Macron le président tu lui as pas tapé dans l'épaule quand même tu lui as pas tiens un peu presque un peu et je voyais juste un homme en fait oui et il y avait une mère qui voulait lui mettre un badge de lotis elle tremblait comme une feuille en lui mettant je dis mais un calme de temps mais c'est juste un homme regarde imagine-le tout nu il a entendu ça il m'a serré la main il m'a dit absolument parce que parce que Macron mais dans dix ans mais il n'est plus rien à Macron il Macron est à vie ça va être un vieux avec Alzheimer enfin c'est non mais c'est vrai je comprends tout à fait ce que tu me dis mais c'est vrai que dans les discours enfin dans les lectures que j'ai pu faire même si je lis pas des tonnes et des tonnes de choses j'ai pas le temps mais j'avais lu que cette spontanéité cette enfin moi j'appelle ça presque une fraîcheur parce qu'en fait tu es certainement quelqu'un d'entier et du coup ça m'étonne pas que comme tu dis une personne ou une autre pour toi c'est une personne égale à l'autre voilà donc je suis pas étonnée c'est comme je suis pas je trouve ça je trouve ça naturel en fait c'est pourquoi pourquoi telle personne n'aurait plus d'égard qu'une autre c'est un être humain quoi et puis on va tous mourir c'est bon dans son temps on est tous des cendres c'est bon c'est sûr arrêtez mais peut-être que les codes sociaux actuelles c'est pas forcément les bons à la finale je veux dire parce qu'on dit il faut faire ci il faut faire ça moi je pense j'ai des bons codes sociaux je pense ben moi je vois ça aussi comme quelque chose de bien oui ben oui je pense aussi c'est la France c'est très hiérarchisé tu vois je pense souvent on n'est pas au Tibet on n'est pas au Tibet ils sont comme moi ils sont tous comme moi les gens ils ont raison c'est nous qui nous prenons la tête non mais je pense que t'es quelqu'un de spontané aussi finalement et que au moment quand tu sens quelque chose tu le fais et t'es en accord avec toi même et donc tu vas pas te forcer à faire un rôle qui ne te correspondrait pas ouais alors je vais plus me forcer voilà c'est le diagnostic aussi donc ça devait tu te demandais beaucoup d'énergie en fait oui énormément maintenant je suis plus en phase avec moi je me respecte non mais je veux bien croire qu'après on comprend plein de choses et on remet des choses et du coup ben c'est peut-être dur le parcours mais après quand c'est fait ben c'est comme des poses c'est comme tu vois il y a plein de pièces là et puis ça s'assemble tout tu commences à voir le visage le pose qu'il exprime quoi c'est ou alors c'est comme un policier tu vois qu'il y a plein qui est dans une enquête qui n'arrive pas du tout il a plein d'indices il n'arrive pas à lire et d'un coup il a le truc et on voit tous les indices qu'il avait ça y est ça se met en route tout concorde quoi c'est ça c'est ça que j'ai ressenti moi ouais je comprends ben oui c'est mettre un mot sur quelque chose enfin mettre un mot sur quelque chose oui et quelque chose qui permet d'assembler tous les trucs que tu n'arrivais pas à expliquer et alors j'ai une question bête est-ce que tu t'es demandé plusieurs fois pendant le diagnostic et si je ne l'étais pas ça doit être un stress quelque part de se dire et si c'est pas ça c'est quoi alors ça doit être bizarre aussi cette sensation là finalement de se dire mais j'espère qu'on va presque me dire que c'est ça parce que sinon je ne comprends pas et qu'est-ce que ça va être enfin moi je ne sais pas si c'est la question je ne me posais pas la question je me en fait non je ne me posais pas la question c'est bon bah tu ne t'es pas posé la question non attends je répète c'était moi il y a long et longtemps alors ça te semblait évident que tu le sois peut-être oui je pense oui au fond de moi oui parce que sinon je me serais posé la question c'est vrai je ne me disais pas s'ils trouvent que je ne suis pas Asperger qu'est-ce que je suis je dis je ne voyais pas ce que je pouvais être d'autre en fait non j'avais parce que j'avais cherché un bipolaire machin j'avais essayé j'avais fait des tests bipolarité et non c'était pas ça à chaque fois c'était pas ça et puis ça c'est voilà par contre plein de fois je doutais oui mais là non je n'ai pas tous les traits là pourtant je suis comme ça c'est mais au fond de soi on le sait en fait au fond de soi mais après on essaye d'être rationnel de tout tout lister dans sa tête ça c'est un signe aussi je confonds et est-ce que par curiosité il y a quelqu'un dans ta famille qui le serait et du coup qui aurait pu t'éveiller aussi en te disant bah tiens je veux dire dans ton entourage proche il y a mon frère qui l'est et par contre lui il a développé des troubles délirants vers 20 ans il a été diagnostiqué schizophrène mais à la base il est très autiste enfin il est autiste aspect arrière comme typique chez les mecs quoi c'est s'il était né maintenant on aurait tout de suite deviné que parce qu'il avait vraiment et il était diagnostiqué avant toi non après moi comme ma mère j'ai dit à ma mère elle n'a pas trop cru au début parce que je pouvais regarder dans les yeux tout ça c'est normal qu'elle ne me croit pas parce que quand on lit des livres sur Asperger c'était en 2011 il n'y avait pas encore ce truc sur l'Asperger en fait donc je ne correspondais pas du tout à l'image qu'on pouvait se faire de ça par contre par contre elle a pensé à mon frère et quand la psychiatre au centre ressource autiste elle a posé plein de questions à ma mère elle a fait la dire ma mère elle a dit alors Magali pas trop alors Sébastien oula oui toutes ces questions lui rappelaient surtout mon frère d'accord mais on m'a déjà raconté une fois que quelqu'un avait eu le diagnostic par exemple de schizophrénie et à la finale c'était l'autisme mais assez sur le tard en fait donc en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des parcours comme ça où en fait ils pensent même peut-être être quelque chose d'autre et à la finale c'est autre chose tu vois donc oui après par contre il y a beaucoup d'autistes qui développent des troubles des comorbidités et la schizophrénie ça en fait partie d'accord et ça en fait partie aussi je pense parce que quand on ne sait pas du tout interpréter les gens et bien on est arrivé à manquer de discernement parce qu'on n'a pas tous les éléments et du coup on se crée son propre référence son cadre de référence on se le crée à partir des infos qu'on a et si on n'a pas toutes les infos et bien le cadre de référence il est faux si on n'arrive pas à décoder les intentions des gens quand même c'est normal après qu'on ait des idées en boucle je trouve ça juste normal et par exemple Julien mon fils il est autiste très très attend et il n'a pas accès à plein d'infos parce que tout ce qui est abstrait tout ce qui n'est pas visible je pense qu'il ne décolle pas et par exemple quand je suis à un feu rouge je suis sûre qu'il pense que c'est moi qui contrôle les feux alors si on pourrait se dire imagine s'il y a un adulte qui dit ça oui je pense que toi tu contrôles les feux tu es rouge, vert oui lui il est schizo et là mon fils c'est juste parce qu'il n'a pas d'autre il n'a pas d'autre raison il ne sait pas la seule raison qu'il a trouvé pourquoi je m'arrête il ne peut pas se dire oui parce que là dans le système il y a un système électronique ça se met automatiquement toutes les 30 secondes vert comme il n'a pas accès à cette information il va se faire son propre raisonnement qui va être faussé il va se dire la seule solution c'est que maman elle contrôle les feux et moi je pense ça et son papa aussi il pense ça c'est un truc ou le grippin quand on met je parle en grippin il pense que c'est moi qui contrôle le temps de cuisson et donc parce qu'il il me demande tout de suite de faire sauter le grippin parce qu'il pense que c'est moi qui vais contrôler d'accord c'est pour te dire quand on n'a pas accès à tous les éléments toutes les informations et bien t'en es déduit à te faire ta propre idée et qui peut être fausse et c'est et c'est comme ça qu'on peut croire que t'as des idées mais ça va quoi c'est et alors du coup vous faites toujours le fameux sport qui vous est salutaire parce que ça lui fait du bien quoi enfin on voit que c'est son truc quoi c'est vraiment super il est hyperactif Julien il est bien en bougeant mais c'est bien c'est un bon c'est bouger de la bonne manière finalement de l'espoir c'est vachement bien c'est bien c'est bien c'est super on court deux fois par jour donc quand on rentre du centre éducatif hop on court au moins deux fois par jour on fait du vélo du roller du ski heureusement que ça ne déplaît pas parce que moi ça m'aurait embêtée c'est moi qui c'est pas pour rien qu'il est sportif Julien parce que moi et son papa on est très très sportifs on s'est rencontré sur un club d'athlétisme on a fait des raids multi-sports on était super forts d'ailleurs on était toujours sur un podium on est très 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 endurants tant mieux tant mieux qu'ils soient tombés sur des parents qui aiment ça oui parce que la plupart des parents ils ne peuvent pas suivre après nous on arrive à suivre Julien parce qu'on a la caisse et est-ce que ça a eu un effet bénéfique sur d'autres choses ou c'est juste c'est sur le moment que ça lui fait du bien ça lui donne confiance en lui ça montre qu'il est en réussite c'est par exemple en VTT il fait énormément de progrès par exemple en VTT en descente au début il n'arrivait pas du tout quand c'était de la terre il n'avait peur et il prend de l'assurance il voit qu'il y arrive et je vois qu'il est content c'est super il y a des challenges aussi c'est une satisfaction en fait quand il fait des choses et je vois sur son visage qu'il est content Julien il faut qu'il soit Julien moi je dis son plus grand handicap c'est qu'il manque de confiance en lui et donc plutôt que d'essayer un truc qui pourrait échouer il ne le fera pas il ne fera pas un truc s'il ne maîtrise pas totalement et donc comme on ne peut pas tout maîtriser totalement il ne fait pas grand chose et le sport c'est quelque chose où il voit qu'il peut y arriver et je le pousse derrière et la confiance en moi ça c'est super important la confiance en les parents c'est fondamental si la confiance nous on peut l'emmener partout du coup Julien moi je peux l'emmener partout j'emmène en train à Chambéry je peux faire je me suis partout partout la confiance c'est fondamental non mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis c'est de faire quelque chose ou qu'il ne va pas réussir ou qu'il met en échec forcément c'est négatif mais tout le monde est autiste ou pas oui oui et du coup tu as raison lui faire faire un truc où en plus il excelle et que ça lui plaît et pour la confiance en soi l'estime de soi c'est top c'est hyper important je suis des autistes et on n'en parle jamais c'est vraiment pour moi c'est le handicap de confiance parce qu'une personne neurotypique n'a pas confiance en elle par exemple il me dit on va faire de la barque sur l'eau il va dire ouais 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 je ne vais pas en trouver mais il va essayer une fois au moins il va essayer une fois il va y aller sur la barque au moins une fois Julien non c'est terminé je n'y arriverai pas je n'y vais pas c'est terminé et c'est pour plein de choses comme ça il faut arriver à faire que ce soit moins zéro ou un tu vois le télésiège au début en ski de piste c'était folclos parce qu'on ne voulait pas aller sur le télésiège j'étais avec Robin tu sais de Handygarde on était tous les deux il faut le moment d'aller sur le télésiège il passe sous le truc il veut se barrer et nous on avait mis le gars qui nous aide à passer le télésiège il était super sympa il nous a aidé et on l'a rechoppé et Julien il dit tu viens là on ne l'a pas laissé faire on ne l'a pas et on était vraiment déterminé il l'a vu et au moment d'arriver Julien recule j'étais derrière j'ai poussé mais après tu vois j'ai vraiment poussé mais il fallait que je le fasse parce que sinon il ne le ferait jamais et quand il était sur le télésiège il était tellement content d'avoir réussi il était tellement content c'est ça le tire vers le haut c'est bien il faut pousser il n'y a que les parents qui peuvent les éducs ne feraient jamais ça un éduc n'oserait jamais faire ce qu'un parent fait il faut vraiment en tout cas moi je trouve ça génial parce que plutôt que de rester à la maison regarder la télé ou rien faire là tu te dépenses il faut le pousse il faut pousser un petit peu et pour que ça marche il faut qu'il ait confiance en toi parce que s'il n'avait pas eu confiance en moi jamais j'aurais pu le pousser tout ça jamais il m'en veut jamais et je lui dis souvent tu as confiance tu as confiance parce qu'il m'en arrivait plein de trucs j'ai eu plein de galères avec lui ou alors quand on loupe le train qu'il faut attendre une heure à la gare maintenant ça t'arrive tu fais quoi tu cours du coup pour l'occuper non non mais c'est difficile le distraire mais je le rassure tout le temps je le rassure il faut que je trouve plein de choses des trucs à faire c'est c'est stress mais en même temps ça te stimule toi quelque part pour sortir faire des choses ah oui moi j'aime bien j'aime bien les défis j'aime bien faire des choses nouvelles avec lui un petit peu quoi et comme je l'ai bien cerné je sais à quel moment par exemple quand je vais à Chambéry tous les samedis on va à Chambéry en train j'ai repéré un col en vélo qu'on fait alors au début il râlait beaucoup il y a une fois l'acheté son casque je pense que ça montait on avait marre et je n'ai pas lâché j'ai continué et après il s'est habitué après il était content de faire son vie et après il prenait plaisir alors comment t'es moi je vois vos images vos petites vidéos vos trucs après il est tellement content il est trop content je dis t'as vu c'était bien sans être indiscrète mais il doit super bien dormir le soir du coup parce que je me dis non mais c'est des gros efforts non mais attends les jeunes t'as vu les jeunes regarde les jeunes qui jouent au foot t'as vu comment ils courent de partout je pense qu'il est normal c'est un ado sportif voilà non mais c'est bien parce que ça canalise son énergie tu vois il a besoin de le faire donc je trouve que c'est mais t'as déjà vu des ados jouer au foot va les voir tu vas voir mais c'est plus notre âge nous ça y est on est des vieilles non mais ça il n'est pas non mais moi la course je ne peux pas perso mais c'est parce que je vais avoir je ne sais pas moi la boule de côté souffler donc moi pour moi je trouve ça enfin voilà c'est déjà pour moi un grand sport la course donc quand je me vois waouh moi je ne pourrais pas mais non mais je trouve ça génial c'est que vous partagez ça déjà parce qu'il y a des gens ils aiment dans la même famille ils n'aiment pas les mêmes sports et du coup ils vont les faire seuls là vous aimez le même sport donc c'est génial c'est un partage en plus oui 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 puis moi j'aime j'aime ça j'aime être avec lui en fait c'est top je suis contente pour vous ouais bah merci en tout cas vraiment c'était très intéressant et puis voilà moi je pense que c'est super pour les familles d'avoir voilà tous ces retours parce que bah des fois on n'a pas le temps de lire un livre on n'a pas le temps de enfin tu vois de prendre le temps ouais voilà bah merci beaucoup Magali de ta confiance et on va faire